J'ai reçu vos messages les gars, j'ai reçu vos messages. On va en discuter, on va en discuter en détail. Bon, juste avant de commencer, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine avec un business en ligne. Et en plus, je pense que je vais me rajouter l'intelligence artificielle dessus, comme ça tu auras accès à encore plus de contenu si jamais tu veux te lancer et créer ton business en ligne. Et tout ça, c'est complètement gratuit. Donc tu as ça en description. J'ai reçu et à l'école, j'ai reçu l'estime, l'estime. J'ai reçu dans un autre, j'ai reçu, le plus attirée en 2016, l'estime. Et Willeauaie a dit, que tu asựéas dans un travail complètement séparatement. J'ai reçu, la une épreuve, elle a fait un divorce. Pas à un petit tour, j'ai reçu une guerre. J'ai reçu, c'est dans un autre, je sais, on a fait une une guerre. Donc c'est 7 ans avant maintenant. Oui. J'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. Apart, yeah. Mais en public, le couple, qui m'arrête en 1997, a dénié la gossée de leur mariage. Over le next several years, Jada et Will kept up the appearance of a committé, marié couple. So why do that? Like, what was the reason? I think just not being ready yet. Still trying to figure out between the two of us how to be in partnership, right, and in regards to how do we present that to people, you know, and we hadn't figured that out. During our walk in Baltimore, Jada reflected on their breakup. Why did the relationship fracture? Oh, why a fracture, that's a lot of things. And I think by the time we got to 2016, we were just exhausted with trying. I think we were both kind of still stuck in our fantasy of what we thought the other person should be. Jada says she considered a legal divorce, but could never go through with it. I made a promise that there will never be a reason for us to get a divorce. We will work through whatever. And I just haven't been able to break that promise. But you still live separately. We live separately. So, I think the first thing I'm going to say is is Will Smith has this information? That's it. Because it's only her who is aware of. And is he aware of? That's the real question. So, it's been seven years since 2016. Does it really change anything? That everyone is like, oh, no, 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 no. They're separated. Oh, in fact, it's for that. But in reality, it doesn't change anything. I think that Will Smith always kiffe his wife. He tries to make things work. So, apparently, now they live separate. But it doesn't change the dynamics of what we had already analyzed before. He kiffe his wife. He doesn't act like the way he needs to be able to be able to kiffe his wife. He's been able to put it in a peril of his own career. And then, I think that he's not signed a contract of marriage. I don't know. I don't know. I don't know. But in any case, I remember his book, because I read his biography, he said, I don't know where he was going to be. He was going to have to take a sort of substance, a little bit like a drug. It's something that's Indian. I forgot. If you remember, put it in the comments. But in general, it's like if he had taken a drug, and it's like if he was in a dream, but it's rather a nightmare. And he saw that he was trying to lose his own home. And it was something that was super important for him. Everything he created, his career, his house that he had. And he saw it all go out and it's like, he's going to be able to lose his own life. Because in all his folies, and I read it also in his book, he always put his career in priority. And in fact, it's what you have to do. You have to always put your objectives in first. And I said, if he didn't sign a contract of marriage, his house, even if he had signed a contract of marriage, his house, I don't know if he was going to keep it. So, finally, Jada, she gives us this news of the actuality. Yes, we're not together for seven years. She's still frappered. It's still showing that Will Smith, he doesn't know what's going on in front of what's going on. There, he's going on a book, he says, well, because Will Smith, in his book, there's not one single line on Jada. There's nothing special. À part où il parle le moment où il a voulu lui faire un anniversaire, elle n'était pas contente, mais c'est un truc que tout le monde savait déjà. Il n'a donné aucun truc croustillant. Il n'a rien donné sur elle. Il n'y a pas une mille sur elle. Elle, tonton, elle a envoyé tout ce qu'elle avait. Ah ouais, elle a envoyé tout ce qu'elle avait. Elle a dit, c'est du marketing, Will, t'inquiète pas. C'est rien, c'est du business, c'est rien de personnel, c'est juste du marketing. Parce que ouais, elle fait ça par rapport à la sortie de son livre qui s'appelle Wofi, un truc comme ça, donc valeur, un truc comme ça, enfin sa valeur à elle, je ne sais rien. Bref, ça vaut le coup. On ne sait pas, traduis-moi ça en commentaire. Et ce qui est intéressant durant l'interview là, c'est qu'elle dit que j'avais fait la promesse que je ferais tout ce qu'il faut pour que ça puisse marcher. Mais finalement, bon, j'ai changé d'avis, j'ai changé d'avis. Et ça, c'est la nature féminine. C'est pour ça que les gars, à chaque fois, ils se sont débordés et disent Mais tu m'avais promis que ce serait à la vie ou à la mort. Ouais, mais bon, là c'est bon, ça fait un moment. Mais tu m'as dit ça hier. Ouais, mais bon, les meufs sont émotionnels. C'est pour ça que les gars, des fois, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils disent mais ce n'est pas possible. Parce que nous, en tant qu'homme, on a une parole. On dit quelque chose, je serai là, tu seras là. Tu vois, il faut partir en guerre, on ira. Tu vois, on a ce sort de code en tant qu'homme. Notre parole, elle a une valeur. Ok ? De l'autre côté, ce n'est pas pareil. C'est plutôt en fonction des émotions. Là, ça va bien. Tout va bien. Quand tout va bien, c'est bon. Voilà. Oui, là, oui, à la folie. Je t'aime à la folie. Dès que... Ah, je ne me sens pas bien. Voilà, moi, je ne t'aime plus en fait. Finalement, je t'avais dit ça hier. C'est vrai que je t'aimais, mais là, ça a changé. Bon, voilà. D'où pourquoi il faut travailler sur sa relation tous les jours quand tu es en relation long terme. Bon, ça, c'est un autre sujet. Parce que là, finalement, si jamais tu n'avais pas compris, c'est elle qui veut se séparer. C'est elle qui veut divorcer. C'est elle qui veut arrêter. Voilà. Est-ce que Will Smith, il s'est trouvé des solutions. Il se dit, bon, au moins, on est toujours marié. Peut-être que... Deuxième info, apparemment, Chris Rock lui aurait demandé à sortir quand il y avait des rumeurs comme quoi ils étaient divorcés. J'ai le courrier, j'ai le courrier. Je vais te dire ça. Donc, alors, elle a dit, je pense que tous les étés, il y a toujours des rumeurs comme quoi moi et Will allons divorcer ou avons divorcé. Et cet été en particulier, elle ne dit pas exactement c'est quand, elle me dit, mais cet été en particulier, Chris pensait qu'on avait divorcé. Donc, il m'a passé un petit coup de fil et en gros, il m'a dit, j'aimerais bien qu'on sorte ensemble, qu'on aille faire un petit tour ensemble, petit restaurant, cinéma, Netflix, si c'est possible. Et elle a dit, mais quand il lui a dit ça, elle a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Et là, Chris s'est dit, bah, j'ai dû pas s'y attendre, comment ça ? Je pensais que, bah, vous n'êtes pas divorcé à Will Smith et toi ? Elle a dit, après, elle dit, non, non, on n'est pas, on n'est pas divorcé. Elle a dit, excuse-moi et tout, donc apparemment, il s'est excusé vraiment, je suis désolé. Elle a dit, mais c'est juste des rumeurs, ok, ok, je ne savais pas, je n'étais pas au courant, voilà, bon. Et là, tu te dis, ah, c'est pour ça qu'il est parti gifler Chris Rock. Mais bon, en même temps, moi, quand je vois la vidéo, il est en train de rigoler, après, d'un coup, il s'énerve, bon, à moins que ça soit ouf, j'ai un peu du mal à croire. Mais il y a d'autres gens qui ont dit, le gars se lève, il met en péril sa carrière, aller gifler un gars pour une meuf qui n'est plus sa meuf, quand même. Qu'est-ce que tu en penses en commentaire ? Lequel des deux est bon ? D'ailleurs, voici ce que Jada dit par rapport à cette histoire de gifle. Jada Pinkett Smith has a brand new book out and a deeply coordinated PR blitz this morning with excerpts from the book and a new exclusive TV interview and she shares her side of the slap story and her side, she thought it was a skit too. I thought, this is a skit. I was like, there's no way that Will hit him. It wasn't until Will started to walk back to his chair that I even realized it wasn't a skit. In her book, Jada writes, I'm unclear on the reason Will is so upset. Donc toi, si tu croyais que genre elle allait supporter son amie ou son mari, son mari, son mari, même s'ils sont plus ensemble, le gars va au charbon, il met aux Oscars, ok, cérémonie des Oscars. C'est un truc comme, tu peux pas aller plus haut, le gars il va, il m'a opéré toute sa carrière, il sait même pas s'il pourra remettre les pieds à la cérémonie des Oscars. Et elle a dit, mais c'est un ouf ce mec, moi je pensais que c'était un sketch, je sais, je connais pas ce gars, d'ailleurs c'est pour ça que je veux me barrer, c'est pour ça que j'essaie de lui dire, laisse moi, je veux partir en fait, ça marchera pas, c'est un ouf, c'est un ouf. Moi je comprends pas. Ah voilà, voilà ce qu'il mérite apparemment, il n'y a pas de support et rien. Et Will Smith, il prend pas le son, il continue à simp, récemment il avait fait un post sur Instagram où il disait, joyeux anniversaire, tu te rencontres toutes les années quand ensemble on a passé, c'était trop beau. Ah ouais, c'était, ah ouais. Magnifique. Will Smith with a lovely happy birthday post, man. Happy birthday mamita, I've been to 28 of your birthdays, don't know if we can top the world with Rakim. And just for her to respond with the most diabolical birthday post I've ever seen in my entire life. She posts Tupac. She posts a video of her and Tupac singing Parents Don't Understand by Will Smith. As a show of love of, hey, happy birthday to me, thanks Will, this is crazy, our three lives would be intertwined. Not in a million years that I imagine three lives, three fates would be so intertwined. They're not, you just making them intertwined cause you being you, and you should stop. It's like, let it go. Let it go. Will, I don't, I don't know how you be doing it Will. I'm just saying, that looked like true happiness to me. Well, it's not too late. I don't think Margot got nobody. But man, you seem happy right here. You don't gotta put yourself through this no more. But you know, Margot, she's fresh, she's fresh, but you know, we've all known a guy who, when he is amoureux, he loses all the rationality. Even if he meets a woman who is better at all point than his wife, he's lost. He's not like... But after, Jada, because I'm going to say, I'm not a man. I'm a man. I'm a man. It's Will Smith, the fuck. You see, it's a fuck. It's a fuck. I'm a man. I think it's a sketch. He's completely taré. I think that's why I'm separated. You've got to do all these things like that. You've got to do all these things like that. You've got to send it to everyone. I imagine that it would be a secret. But you've got to say, I've got to tell everyone because I can't support it. You've got to say, they're not even divorced. They're still together. Why do you say that? Okay, for selling your book? You've got to do it. You've got to do it. I think he's there. I don't think he's there. I think he's there. Because I think he's talking about it. Will, Will. 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 Is there a little bit off whatever you want? Will. 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 I know you're there. Will. Will. I know you're there. I know you're there. Will. That's fine. I'll say you're Further. It's fine you're close. Will. Should spend it there. And that's fine. opportunity. All of you're a womenact. Had boys. I wanna see you on a veio against something? Bon, ok, si tu penses que c'est la meilleure stratégie, tu vois, Will, quand tu veux. Donc, non, Jada, tu ne vas pas me la faire. Ça n'excusera jamais le fait d'avoir couché avec le meilleur pote de ton fils. Tu es sérieuse, là ? Que vous soyez séparés ou pas, un minimum de respect pour ton ex ou ton mari. Bref, c'est quand même le père de tes enfants. Donc, respecte-le. Si tu ne le respectes pas, comment tu veux que ses propres enfants le respectent ? Et ça n'excuse en rien toutes tes allusions avec Tupac. D'ailleurs, apparemment, ce que j'avais dit dans une vidéo précédente, que pour moi, à mon avis, ah, Tupac, il a mis un petit coup, normalement. Apparemment, il y a un gars, Tupac, qui a dit, ah, il ne veut pas du tout. Cette histoire-là, il dit, pour lui, non. Once, once you paid attention to him, he kind of sucked you in. And we hit it off. Crack is cheap. And I'm tired of her always talking about Tupac, but it did Tupac wouldn't the f*** with her. Tupac wouldn't the f*** with her. I'm tired of that story. It would have never went down. Ah, Tupac. I know Tupac. Tupac wouldn't have been f*** with you. Bon, 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 ça m'a l'air d'être assez clair. Il a été assez direct. Heureusement qu'on a censuré. On n'a pratiquement pas pu l'entendre, tellement il est vulgaire. Donc, apparemment, il ne l'aurait même pas touché. Bon, c'est son gars sûr. Donc, moi, je ne sais pas. Apparemment, il ne connaît Tupac. Moi, je ne l'ai jamais connu. Donc, il a l'air d'être plus crédible que moi. Mais j'ai toujours un petit doute où je me dis, quand même, ça paraît bizarre qu'il n'ait pas mis un petit coup. Juste, voilà. Ça m'étonne quand même qu'il ait au moins un petit coup. Même si ce n'est pas... Bon, je n'ai pas envie de dire ce que j'ai en tête. On est entre nous. Mais en même temps, tout ce que je dis, c'est public. Donc, bon, je pensais qu'au moins, on comprendra qui pourra. Mais bon, apparemment, elle s'est fait friendzoner. Et en plus, une friendzone de homme. Parce que normalement, une friendzone de femme, ça veut dire que tu restes dans une relation où tu n'as que du sexe. Et tu voudrais une relation long terme, mais tu ne peux pas l'avoir. Voilà, normalement, c'est ça l'équivalent de la friendzone pour les femmes. En gros, c'est des plans cul, quoi. Elle, elle n'était même pas ça. Après, tu me diras, quand je vois la vidéo où on est en train de danser avec lui, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Moi, j'ai ça. Est-ce qu'elle a choisi déjà le sexe ? Donc, ce que j'en pense, c'est que quand une femme, elle ne veut plus de toi, il faut juste passer à autre chose. Ça ne sert à rien d'assister. Au contraire, je te dirais, ça va encore plus la repousser. Si jamais elle veut s'éloigner de toi et que toi, tu n'arrêtes pas de courir après, ça va encore plus la repousser. Et ça va encore lui faire perdre encore plus le respect pour toi. Donc, donner plus de liberté pour espérer que ça fonctionne, non, ce n'est pas comme ça que tu vas arranger les choses. De toute façon, là, on a bien vu. Tellement de liberté qu'elle couche avec le meilleur pote de son fils. Non, mais ça, ça ne passe pas. Je n'arrive pas. J'ai beau essayer d'être dans toute l'ouverture possible, je ne comprends pas. Donc, je pense qu'il kiffe toujours sa meuf, d'où à faire des choix irrationnels, pratiquement à mettre en péril sa carrière. Ça aurait pu être vraiment grave ce qui s'est passé à la cérémonie. C'est vraiment parce qu'il a un capital sympathique fort. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense qu'il ne s'en serait pas relevé. Donc, l'amour rente aveugle, je pense qu'on a un cas exceptionnel. Elle continue à être irrespectueuse, à faire des révélations chocs comme ça, juste pour faire la promotion de son livre. Le gars, il n'a pas écrit une seule ligne dans sa biographie sur elle. Au début, j'ai acheté le livre. J'ai dit, bon, super, on va en savoir un peu plus quand même. Alors, pourquoi ? Il balaise comme ça, pas une seule ligne. Il n'a rien dit sur elle, il n'a rien. Elle, elle vient, non, depuis 2016, on n'est plus ensemble. Depuis 2016. C'est pour ça, je vous ai dit, c'est un ouf, c'est un ouf. Il fait des scales. Moi, je pensais que c'était un scale, il met des gifs aux gens, mais c'est complètement taré, ce mec. Moi, je ne lui ai rien dit du tout. Parce que ça, c'est souvent trop, moi, je ne lui ai rien dit du tout. Il y a des gens qui disaient, ouais, genre, elle a fait un signe à Wismix, tout ça. Il m'a dit, moi, je n'ai rien dit du tout. J'étais là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, j'étais choqué. D'ailleurs, j'ai fait un petit bisou à Chris Rock. Après, en colis, je dis, excuse-moi, Chris, si tu veux, on peut aller boire en l'air ensemble. Je suis désolé. Bon, mais Jada, quand même, elle est dans la folie. C'est là que tu vois toute l'irrationalité qui se passe dans sa tête. Là, tu es avec Will Smith. Will Smith, Man in Black, Bad Boy, 1, 2, 3, 4, 5. Où est-ce que le gars, il fait, je ne sais pas combien, 2 mètres. Où est-ce que tu vas trouver un gars comme ça ? Le gars, il est marrant. Où est-ce que tu vas trouver un gars comme ça ? Il va dire, ouais, mais elle ne se sent pas bien. Trouve une solution. Tu es sérieuse ? Oui, mais Will Smith, il ne peut avoir accès à toutes les femmes qui veulent. Et en plus, il essaie de faire que ça fonctionne. Quand est-ce qu'elle va se réveiller ? Parce que là, elle croit qu'elle déchire parce que le gars, il court toujours après. En fait, Will Smith devrait essayer de faire un système où tu arrêtes de lui courir après pour voir comment elle va réagir. Parce que là, elle se dit toujours au pire, il est toujours là. Mais là, Jada sur le marché du célibat, mais qui elle va avoir là ? À part des petits jeunes qui vont vouloir mettre un coup comme ça. Qui elle va avoir ça ? Hein, Chris Rock, apparemment ? Faut voir. Est-ce que Chris Rock va la prendre vraiment sérieux ? Non, mais c'est une évidence, gars. La valeur sur le marché du célibat au jeu de Will Smith et de Jada, mais ce n'est même pas comparable. Ce n'est même pas comparable. Elle patine, elle a un enfant à 79 ans. Le jour où elle va se réveiller, ça va faire mal. Tant que Will Smith le court après, elle croit toujours à la position de force, elle déchire, elle croit qu'elle déchire, elle a le levier. Le jour où Will Smith va faire un switch, ça va lui faire bizarre. La fin de sa vie, ça va être bizarre pour elle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Si jamais tu veux prendre un appel, il y a un appel offert d'ailleurs. Un appel offert complètement gratuit si jamais tu t'intéresses au business en ligne, à l'intelligence artificielle, tu veux créer ton business en ligne et tu ne veux pas passer à côté de cette nouvelle opportunité qu'offre déjà Internet et l'intelligence artificielle, prends un rendez-vous, un appel téléphonique complètement gratuit. Tu pourras poser toutes tes questions et voir en fonction de ton projet ou ton futur projet. Ce sont des experts, ils vont pouvoir t'aiguiller. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars et on ne lâche rien, on reste déterminés. Et à eux et à nous, je serai ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada